Bonjour à tous c'est Gégé et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler smartphone et je vais surtout m'adresser à tous ceux qui disant nommez moi je n'achèterai jamais de smartphone résistant avant d'avoir un bon processeur, un écran un beau led et de la 5G et ben sachez que ce coup là il y aura même deux écrans un led parce que voir les produits en photo c'est bien mais les voir en vidéo c'est mieux alors débridez vous et découvrez tout l'autre side tech ou smartphone et je vous le rappelle vous pouvez participer à mon giveaway vous mettez simplement un commentaire en mettant dougi dans votre commentaire et le dimanche suivant je fais un tirage au sort un petit random je réponds aux commentaires du gagnant il m'envoie son mail j'envoie son mail amazon et amazon lui envoie un chèque cadeau à savoir qu'on a explosé le quota avec la dernière vidéo de smartphone donc il y aura peut-être même deux chèques cadeaux aujourd'hui ah oui aujourd'hui je suis pas mais content de vous présenter ce nouveau dougi v20s l'année est étrange 2024 on a l'impression que les tous les fabricants vous ont entendu en 2023 et vous sortent leur téléphone vous allez voir au niveau des caractéristiques il est incroyable ce téléphone alors qu'on se sait par causer la boîte dans la boîte à l'arbre de notre smartphone ok un chargeur de 33 watts en usb type c un câble usb type c vers usb type c et un câble usb type c vers usb à femelle allez prenons un petit peu la taille d'autre téléphone bon 70 normal 81 normal et 14 mm normal pas noté le poids encore une fois il n'est pas très très lourd ça va c'est la batterie n'est pas énorme allez attaquons le premier dossier un écran 2k ou l'hd amoled de 6,43 pouces et ouais alors c'est pas le plus fou des écrans amoled qu'on ait vu on est d'accord on est je peux dire qu'on est sur une chipos mais voilà c'est de la monnaie mais c'est pas le plus incroyable mais forcément au niveau de la musée ça claque un peu il est bien évidemment gorille à glace ok 449 ppi 6 millions de coulées l'amoled ce 20 29e 500 candela par mètre carré mille pour en contraste tout ça ça c'est les chiffres je te donne ça comme ça allez au niveau de l'avant une caméra samsung de 20 millions de pixels et quoi qu'on en dise ben voilà quoi après s'il ya du bon traitement derrière un bon processeur a fait des belles photos je vous ai fait plusieurs photos ok et même une petite vidéo bon allez petite caméra avant vidéo en full hd encore une fois alors comme souvent en temps réel voyez là je choc le téléphone moi je vois les vibrations et des fois au montage il ya peu de vibrations ce qui est quand même c'est bien anti vibrations allez sur la gauche notre téléphone un emplacement pour mettre deux cartes sim ou une sim plus une micro sd encore une fois ça fait plaisir notre téléphone est full 2g full 3g full 4g full 5g il ya toutes les fréquences maintenant c'est un peu la norme ils mettent que les fréquences ça fait plaisir et ensuite en dessous de ça on aura un bouton rapide que tu pourras personnaliser pour du clic du double clic ou du trip ou de l'appui long je crois voilà et ça permettra d'ouvrir par exemple la vraie photo ou tes mails voilà tu feras un peu ta vie à droite de notre téléphone bouton volume plus moins alors ils sont indépendants c'est bizarrement fait que les petits boutons mais c'est sympathique et également un bouton power on off qui intègre le lecteur d'empreintes digitales puisque c'est le meilleur endroit au monde bon en notre téléphone nada en bas notre téléphone micro une écoutille qui laisse apparaître la connectique en usb type c classique pour la charge la data et enfin une petite grille de haut-parleur bon petite grille haut-parleur pas de stéréo tout ça tout ça dommage pas dommage encore une fois ça fait du son je te laisse juger puis après tu me diras le minimum ça n'est pas à l'arrière de notre téléphone les méga gros dossier avec trois caméras une caméra de 50 millions de pixels une caméra de 24 millions de pixels avec la possibilité de faire des photos la nuit pas des vidéos la nuit parce qu'il est infrarouge ok et une petite 8 millions de pixels encore une fois bon moi j'ai trouvé les photos plutôt sympathique encore une fois de zoomer des j'ai fait plein de photos je suis allé au bord d'un lac et tout voilà je te laisse juger un peu tout ça et encore une fois tu peux faire des vidéos jusqu'en deux cas alors il n'y a pas d'option stabilisation mais apparemment les processeurs le permettent après une fois que les vidéos sont traitées tu me diras ce que tu en penses en commentaire allez petite caméra arrière on peut faire des vidéos jusqu'en deux cas ce qui est je trouve pas l'intérêt bon surtout avec un téléphone ça peut zoomer voilà donc moi j'ai pas de stabilisation en temps réel donc ça vibre à mort en théorie le processeur devrait 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 gérer un peu voilà petit petit étang encore une fois avec ce qu'on a mais non c'est bien moi je trouve ça plutôt propre et tout belles couleurs contraste tout ça règle un peu sur l'écran il faudra voir après ça va donner en temps réel mais bien évidemment à l'arrière on a également un deuxième écran tactile amoled de 1,58 pouces ce qu'ils appellent le innovative real display encore une fois résolution à 462,38 325 ppi amoled encore une fois il est tactile ça permet d'avoir les notifications de contrôler un peu la musique tout c'est trop pratique le téléphone il est sur la table au moins je vois l'heure la date et tout ça consomme pas beaucoup de ressources et de la molède il est à l'arrière et tout on s'y fait vite et après il va vite me manquer également dans notre téléphone mais dis donc regarde bien il ya une petite barrette qu'on peut lever comme ça oui c'est un support de smartphone mobile oui voilà un petit stand et tout comme ça il est intégré dedans donc ça permet de mettre ton téléphone quand tu regardes des vidéos ça c'est je comprends pas qu'il y ait pas dans ton téléphone c'est trop bien voilà tu mets alors ça se vend en autocollant derrière que tu peux mettre et tout mais voilà ça c'est bien et tout ça permet de poser ton téléphone et tout je trop bien trop bien également à l'arrière une batterie une grosse batterie mais pas trop grosse 6000 mAh c'est à dire c'est mieux que 5000 mais c'est pas 10 ou 20 000 comme on voit un peu sur les mastodontes et tout c'est une très bonne batterie encore une fois de la charge jusqu'à 33 watts ça fait aussi plaisir ce qu'on appelle de la charge rapide allez il est venu le temps de notre premier personnage exceptionnel qui est Antutu notre lapin malin qui va donner le score d'Hillemal un score à 360 802 points nom de dieu c'est pas mal un marty oui grâce à notre nouveau processeur alors c'est un dimensity 60 20 encore une fois nouvelle génération de processeur alors c'est pas le top du top de la crème c'est gravé à 7 nanomètres et tout tout ça voilà mais il est quand même 5g c'est quand même nouvelle génération dimensity et tout et ça fait quand même un score à presque 400 000 points ce qui veut dire pour un téléphone résistant c'est bien au niveau de la mémoire allez quand on regarde la mémoire on a bien 12 gigas de ram ok 256 gigas de rom pas mal la micro sd sur le côté que tu peux mettre jusqu'à 2 terras mais ouais etc et à savoir que si on prend la ram la fabricant nous a dit que on peut rajouter jusqu'à 20 gigas de ram virtuel alors j'ai pas trouvé où le menu après nous on a des préversions alors est-ce qu'il y aurait mis à jour et on pourrait régler ça où est-ce que c'est par défaut enfin bon 12 gigas de ram physique plus 20 gigas virtuels ça fait 32 gigas de ram par contre là ça fait un peu beaucoup c'est plus que les mini pc que j'ai et tout bon après encore une fois si ça peut se régler on va dire que 12 c'est bien et 32 c'est trop elle est qui peut le troupe j'ai qui peut le troupe le moins non pas du tout voilà allez on le téléphone tombe également sous android la dernière version est-ce qu'il y aura 14 15 je ne pense pas est-ce qu'il y aura des correctifs bien évidemment et des mises à jour voilà on y retrouve facilement c'est petit c'est de la rom stock moi j'aime plutôt bien au niveau des chaussures bien sûr et bah notre dimensity 60 20 fait en être jeu parfaitement en plus c'est vrai que le petit écran à l'ador il est beaucoup plus lumineux que l'on pourrait voir sur un lcd mais pas là pas aussi fou qu'on a pu voir sur d'autres téléphones ce qui paraît cohérent encore une fois pour ce genre de téléphone là puisqu'il est gorille à la 5 tout ça tout ça bon le jeu il est bien c'est propre c'est fluide encore une fois j'ai mais oui il faut en fait tout à temps il était derrière moi donc il faut les attendre pour pouvoir les défoncer tout pour essayer de faire saturer un peu le téléphone le nombre de ips ne s'écroule pas encore une fois ça suffira largement pour jouer à tous les petits jeux du play store en plus avec sa batterie de 6000 t'es tranquille au niveau de la connectivité bien sûr bluetooth 5.2 pas mal wifi abgn ac bien évidemment on n'a pas de wifi 6 ou 6 heures ok on a le nfc bien on à la radio alors pour répondre à la question ça on dit oui mais alors la radio ça fonctionne pas avec tous les écouteurs en usb type c quand il n'y a pas de prise jack et ça c'est vrai par exemple ça fonctionnait très bien avec mon micro quand je mets le micro il le reconnaît bien comme une usb type c mais par contre comme c'est un micro le son sort par le micro c'est horrible j'ai essayé de prendre un autre casque que j'avais en usb type c là par contre il n'est pas reconnu donc ça viendrait bien apparemment de certains cas exclusivités qui sont reconnus comme des antennes pour pouvoir utiliser la radio analogique sinon t'es chargé une radio numérique comme ça ça enlève le problème mais je travaille sur le dossier bon je viens de regarder ce que j'avais oublié de vous en parler il ya bien android auto dedans pour autant servir dans ton auto ou tonton moto ou tonton voilà bon ok le téléphone est bien aidant ip68 et ip69 résistant encore une fois aux chutes de la vie aux accidents de la vie tombe dans l'eau la neige parce que se font pas que ça tombe trop profond trop longtemps ce pas fait pour les fumer les dauphins encore une fois ni les baleines ni ce que tu veux voilà c'est l'action de la tombe dans la neige dans le sable la poussière et tout voilà il est vachement plus renforcé il est vachement plus étanche et ça ça fait plaisir puisque on a tous déjà cassé au moins un téléphone une fois en se disant que bah ouais bah là au moins avec un truc comme ça on est un peu plus de garantie bon ça va faire un petit bilan avant de parler de son prix bah forcément un écran à molède mais il y en a deux voilà il n'est pas 5g ah si 5g un processeur 60 20 c'est pas le meilleur 7 nanomètres tout ça tout ça mais c'est quand même plutôt sympathique les caméras à l'arrière sont quand même plutôt propre la caméra frontale vraiment bien en plus c'est du samsung qui va me dire oui bah c'est au moins du samsung 20 millions de pixels le téléphone 6000 milliampères de la charge rapide et tout la configuration elle est vraiment très mieux j'espère qu'elle est très bien mais elle est très mieux de ce qu'on pouvait avoir tout avant de venir mais là moi j'aurais préféré voilà vous auriez préféré avant il est là bonne fessée il est résistant voilà il est très mieux que ce qu'on a pu voir et tout et 5g à molède le petit écran le petit stand de la batterie et le processeur moi je dis oui et alors tu vas te dire combien combien pour le téléphone dans la vitrine alors tu ne jettes pas le téléphone dans la vitrine c'est dans la vitrine c'est une chanson et moins de 50 ans peuvent pas connaître bon si on prend sur leur site comme ça attention accrochez vous bien il est parce qu'il n'est pas encore sorti donc du coup il n'y a pas encore de prix il est à 545 euros 44 mais il ya un coupon de 100 euros qui te ramène le téléphone à 447 euros je te vois hurler bon dieu alors à savoir qu'il est disponible sur aliexpress mais uniquement aliexpress international c'est à dire que si vous mettez en france ça marche pas si vous mettez une expédition hors europe là par contre il est disponible et là le prix il est sympathique car oui sur aliexpress international par exemple si je veux le commander je pas vous le commandez au japon en chine aux états unis voilà hors europe bien évidemment le téléphone est annoncé à 224 euros 15 hors taxes encore une fois alors je vous laisse calculer oui mais 20% de tva la garantie bon 224 euros hors taxes imaginons qu'il soit à 300 balles bon il serait à 400 balles enfin bon peut-être 300 balles 299 euros ttc ça ferait quand même une très très bonne alternative où on a un téléphone qui est très très loin de notre honor on a testé mais en même temps qui n'est pas du tout dans la même cible c'est pas un téléphone de pétasse avec un écran incurvé comme ça mollet de très jolie photo voilà là on est sur du rugueux du dur du téléphone de mec du badass il va se calmer oui allez c'est tout pour aujourd'hui n'oublie pas de mettre un commentaire dans toutes ces vidéos tu mets bien évidemment dougi dans ton commentaire comme ça tu participes automatiquement à mon giveaway bon va savoir que sur le honor on avait dit oui c'est 10 balles si on fait ton connerre fait 20 balles pour plus de 300 commentaires il y aura 20 balles plus dix balles après on recommence je sais pas qu'aujourd'hui je fais la vidéo je sais pas comment ça va me coûter mais on est bien parti pour voir deux peut-être trois chèques cadeaux avec minimum 20 balles voilà donc plus il y a de commentaires plus les chèques cadeaux sont importants tu mets un commentaire tu me dis ce que tu penses de ce dougi v20s et moi je trouve que voilà s'il peut être à moi en moi moins de 300 balles parce que j'habite à l'étranger mais vraiment en 200 comme j'avais dit 224 euros hors taxes c'est un très bon téléphone encore une fois après il plaira pas à tout le monde tu mets un commentaire je lis tous les commentaires je mets un petit coeur d'amour à chaque commentaire et je réponds à tous les commentaires ça permet de doubler les commentaires si vous en mettez 200 je réponds à chacun fait 400 commentaires si vous répondez aux commentaires des autres et tout je te rappelle tous les pouces sont permis tu as mis la vidéo pouce en l'air tu as pas mis la vidéo pouce en bas en plus c'est anonyme tu peux te lâcher comme ça il a bien mérité son pouce en bas ses vidéos c'est de l'année d'ailleurs son téléphone c'est de la merde la vie c'est de la merde et on vous connaît les gars mais je sais bien il faut libérer sa frustration les pouces sont là et c'est tout pour aujourd'hui je vous remercie de passer voir ça me fait plaisir c'est à tous une bonne journée une bonne semaine prenez soin de vous prenez soin de vos proches gardez le moral et surtout restez ouverts moi forcément je vous kiffe et je donne rendez vous dans quelques jours pour la prochaine vidéo si je double clic ça salue ou pas non où il ya vraiment plus de batterie ici salue quand même prenez soin de vous prenez soin de vos proches gardez le moral restez ouverts on s'abonne on clique tout ça tout ça commentaire rendez vous dans quelques jours et bye bye c'est parti